C'est faux, quand on a le nez dans l'armagnac de 68, on sent vraiment la libération de la femme, la révolution sexuelle, les événements de mai, et surtout, très belle armagnac. Bon, arrête de délirer sur l'armagnac, il y a mon fils qui nous attend en cuisine, et on va faire un peu de foie gras. Foie gras comment ? Un lobe de foie gras aux figues en cocotte. Je peux emporter le verre, quand même ? Bien sûr, au contraire. Tu sais ce bel armagnac d'Arose, là ? Oui. Eh bien, il a un nez d'ambre, j'adore ça. Oui, enfin, un trêve de... C'est juste pour le nez, hein. Il y a ton fils qui cuisine, là. Oui. Hello, Benoît. Bonjour. Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, exactement ? Alors, on va faire le foie gras entier, comme ceci, avec des figues. Mais ça, ça, Benoît va t'expliquer, parce que moi, je vais un peu m'arrêter, là. Je vais lui donner le foie, oui. Ah bon ? Toi, c'est la tête et les jambes, c'est toi qui conceptualise, et c'est lui qui réalise. Oui, il est jeune, c'est normal. Bon, ben, fais-lui le foie, hein. Alors, Benoît, tu l'assaisons. Donc là, j'assaisonne le lobe de foie gras, en appuyant bien dessus pour faire pénétrer l'assaisonnement. Donc là, on a une cocotte qui chauffe à blanc, donc qui n'a rien à l'intérieur, vraiment rien. On a une température assez importante quand même, il faut que ça saisisse vraiment le lobe. Et donc là, on va l'entendre. Et on le met du côté où c'est plat ? Voilà. Dans un premier temps, pour former une croûte en dessous, qui va vraiment coaguler de foie, et ensuite, quand cette croûte sera bien formée, on va pouvoir le retourner et le faire retirer du fond. D'accord. Mais ça impose de faire un foie entier, c'est pour combien de personnes, ça ? Deux personnes. Deux personnes ? On le donne pour deux personnes, nous, et on le découpe en salle. D'accord. On en donne une partie, et puis on ramène l'autre au chaud, et on en fait deux services. Voilà, ça a duré quoi ? Moins d'une minute, quoi ? Moins d'une minute, hein. Donc, voici la croûte qui se forme et qui permet au foie de ne pas accrocher, finalement. Donc, on n'a pas trop de perte de graisse. D'accord. Quasiment rien. Ça, c'est dû à la qualité, c'est incroyable. Et au fait que la cocotte était bien chaude, également. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est presque fait. C'est quasiment terminé, on va le laisser retirer un petit peu. Donc là, j'ai mes fiques qui ont été préparées, donc juste taillons en corolle, et on va les poser dans la graisse de canard. Donc, on fait attention de ne pas blesser le lobe avec l'ustensile. On va le laisser retirer un petit peu. Les figues vont dorer. Voilà, là, on les couche, maintenant. Couchez, les figues. Là, il n'y a pas besoin de retirer l'excellente graisse. Bah, sur ce foie, non. Là, on voit qu'il y a juste assez pour faire rôtir les figues. Ouais. Il faut quand même un petit peu de matière grasse. Donc là, on y est presque. Les figues commencent à être bien rôties. Donc, on va pouvoir déglacer avec un petit peu de porcel. Je me pousse, parce que... Attention, ça va. Voilà, pas trop. À quoi ça sert, à décrocher les sucs ? Voilà, en déglace, on va décrocher les sucs pour faire une réduction qui va donner un petit peu de couleur, qui va légèrement sucrer. Avec le figue, ça se marie très bien. D'accord. Voilà, donc une fois qu'on est monté en ébullition, on a évacué un peu l'alcool, on va en rajouter un petit peu de jus de canard. Donc là, directement. On voit que c'est bien chaud, hein. Et voilà, 10 minutes au four. Ah, alors là, Henri, là, tu me fais plaisir, tu sais. Que c'est joli. Je vais t'attendre pendant que tu vas chercher ton plat. Mais normalement, c'est pour deux. Euh, ouais, normalement. Mais moi, je suis pas normal. Allez, Henri, tu vas manger quelque chose, quand même. J'y vais. Dépêche-toi, parce que je sais pas si je vais pouvoir attendre. Pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada